Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un sujet peut-être, mais pas peut-être, délicat. J'avais envie de parler de racisme, puis je sais que je saute dans le vide. J'ai un peu peur, justement, d'approcher ce thème-là, parce que c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Ça provoque beaucoup les gens, mais moi, j'ai le goût de l'approcher par l'angle de « est-ce que je suis raciste? » Parce que je me dis non raciste dans ma tête, je ne suis pas raciste. Mais je me rends compte que j'ai des biais cognitifs qui vont jouer sur ma perception, qui vont jouer sur certains de mes comportements, puis certaines de mes décisions. À travers Mélanie Consult, je n'ai pas le choix de m'en rendre compte. Mes intervenants sont tous blancs, sont tous pratiquement québécois. Mais comme c'est une constatation qui m'a frappée, c'est une constatation qui m'a fait de la peine. Parce que je me suis dit, comment ça, je ne suis pas allée vers d'autres. Culture, comment ça, que je ne suis pas allée cogner à d'autres portes pour justement avoir différents points de vue. Après ça, je me suis rappelée que dans ma vie personnelle, à chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, j'ai fait la même chose. Je suis allée chercher de l'aide avec des intervenants blancs, québécois. Puis moi, je suis moitié québécoise et moitié libanaise. Même que je n'ai pas été vers de l'aide, je ne sais pas moi, avec un thérapeute libanais ou arabe, juste pour aller voir parce que dans ma famille, la culture québécoise était dominante. On dirait que c'est une partie de moi que j'ai mis de côté. Je suis comme un peu raciste envers moi-même, sans vouloir l'être évidemment. Mais je ne veux pas qu'il y ait quelque chose qui se fait comme tout seul. Puis là, je suis rendue à 42 ans. Je trouve ça plate d'agir comme ça dans ma vie envers moi-même et dans la vie envers les autres. Puis il y a Gandhi qui disait, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Puis je me disais, moi je me dis pas raciste. Puis j'essaie d'être consciente. Je me dis, si je le fais sans m'en rendre compte, peut-être qu'on pourrait mettre une lumière là-dessus pour que je puisse apprendre à me connaître, avoir des prises de conscience, peut-être beaucoup plus juste et équitable et avoir un meilleur regard. Puis je ne sais même pas si je m'exprime comme il le faut en ce moment. J'espère que cette rencontre-là va être perçue par le public dans une approche vraiment en douceur où je veux, même si ça va peut-être me faire mal, prendre conscience de mes bons comportements et de mes mauvais pour que je puisse m'ajuster. C'est délicat, mais on y va. Et là, je rencontre Martin Rachida Asdouz. Je suis déjà très contente qu'elle accepte qu'on parle de racisme ensemble. C'est tellement délicat. Et Rachida, elle est psychologue. Je ne veux rien manquer. Elle est chercheure affiliée au laboratoire de recherche en relations interculturelles de l'Université de Montréal. Et bon, j'ai pris un... Ah, elle est autrice, évidemment. Mais oui, elle est autrice. Et la façon qu'elle se nomme, elle dit, moi je suis pédagogue du vivre ensemble. Puis j'ai fait, ah, bien je trouve ça doux. C'est une belle ouverture. Fait que je suis très contente de la rencontrer. J'ai hâte de savoir comment je peux transformer mon regard à travers tout ça. Rachida, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, Mélanie. On prend une grande respiration, Mélanie. Voilà, ça va bien aller. Oui, je n'en doute pas. C'est par rapport à moi. Tu sais, des fois, on fait des petites prises de conscience et on est comme, oh, ah. Puis c'est un peu confrontant. C'est juste que moi, je me le fais sur Internet. Mais je ne suis pas inquiète avec vous. Je suis contente d'aborder le racisme parce que si j'essaie d'être le plus consciente et juste possible, je pense que je suis raciste sans m'en rendre compte. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes raciste? Ben, justement, avec Mélanie consulte ou même dans ma vie personnelle, j'avais toujours été, tu sais, comme mettons que j'avais besoin, parce que moi, je tripe sur l'introspection, là. Je consulte depuis longtemps. J'aime ça m'informer. Mais souvent, je vais vers des personnes qui ne sont pas racisées quand, moi, j'ai moitié-moitié, mais c'est comme si je ne reconnais pas tant que ça cette partie-là où, tu sais, je viens d'une famille moitié québécoise, moitié libanaise, puis on dirait que, étant donné que ma relation familiale est beaucoup plus lumineuse et paisible avec le côté québécois, je n'ai jamais été vers le côté libanais, tu sais, dans mes recherches, dans mes connaissances. Fait que je me dis, ben là, on dirait, j'y nie quasiment une partie de moi-même en niant quelque chose, automatiquement. C'est ne pas reconnaître, ne pas reconnaître. Je me dis, ça ne marche pas, mon affaire. Ben, vous dites ne pas reconnaître. Il y a une différence entre ne pas reconnaître et ne pas connaître. Dans le fond, ce que vous faites, ce que vous vivez, ce que vous me décrivez, c'est que vous ne connaissez pas votre culture d'origine. Parlez-vous l'arabe? Parlez-vous libanais? Non. Non, d'accord. Donc, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Ça ne veut pas dire que vous ne la reconnaissez pas. Ça, c'est autre chose. Ne pas reconnaître, c'est nier, c'est dire, oh, ça n'existe pas. Moi, je suis québécoise, le Liban n'a rien à voir avec moi. Donc, déjà, c'est une différence importante. Vous savez, Mélanie, quand on veut travailler sur le racisme, c'est comme faire une autopsie. C'est comme prendre un cadavre et essayer de voir comment cette personne est morte. Est-ce qu'elle a été empoisonnée? Est-ce qu'elle a été étouffée? Et on commence tranquillement à décortiquer, à regarder, à faire l'autopsie. Et on trouve le problème. Parce que quand on prend la chose dans son ensemble, on dit la personne est morte, elle est morte, mais on ne sait pas de quoi elle est morte. C'est pareil. Quand on veut poser un diagnostic de racisme, on commence par défaire le puzzle. Donc, vous ne connaissez pas votre culture, mais ça ne veut pas nécessairement dire que vous ne la reconnaissez pas. Ça, c'est une première chose. OK. La deuxième chose, c'est quoi le racisme pour vous? Comment vous définissez le racisme? Si je lui vais comme instinctivement, je dirais que c'est dévaloriser par rapport à la différence en se basant sur soi-même, mettons. Parce que le racisme peut dire d'une culture à l'autre aussi. C'est dire que sa culture est plus forte que l'autre. Donc, dévaloriser l'autre culture. Ça serait ça. D'accord, oui, dévaloriser. Donc, le racisme, d'abord, c'est une idéologie. Le racisme, ce n'est pas seulement une attitude personnelle. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui, dans le métro, vous dit parce qu'il a bu un coup de trop, sale ceci, sale cela. Non, non, c'est une idéologie. Une idéologie qui amène des théoriciens. Donc, ce n'est pas seulement des gens qui sont ignorants. Il y a des gens, de grands intellectuels qui ont théorisé le racisme et qui ont essayé de lui donner une légitimité scientifique. Par exemple, au XIXe siècle, il y a des généticiens qui ont fait des recherches et qui ont conclu qu'il y avait une hiérarchie des races. Qu'il y avait des races qui étaient plus intelligentes, moins intelligentes. Et c'est ça qui a fondé et qui a justifié, par exemple, le colonialisme. Quand on pense qu'il y a des races ou des civilisations qui sont inférieures, on considère que c'est tout à fait légitime d'aller les coloniser pour les civiliser. D'accord ? Oui. Donc, c'est une idéologie. C'est une idéologie politique. Et ça commence et ça prend plusieurs formes. C'est comme un éventail. Quand on l'ouvre, il y a la variante la plus soft, la plus douce. C'est le mépris de l'autre. On dit qu'il n'a pas la même valeur que moi, mais ce n'est pas grave, je ne m'en occupe pas. D'accord ? Oui. Jusqu'à la dimension la plus radicale qui est le génocide. On le déteste tellement qu'on veut le tuer. Et il y a eu des génocides fondés sur… Il y a eu le génocide arménien, il y a eu le génocide durant la Deuxième Guerre mondiale, des Juifs. Il y a eu des génocides parce qu'un groupe détestait tellement l'autre groupe qu'il a réussi à le déshumaniser au point de justifier sa mort. D'accord ? De trouver que c'est normal parce que quand quelqu'un n'a aucune valeur, qu'il a moins de valeur qu'un animal, ce n'est pas grave si on le tue. Parce qu'il n'est pas égal en dignité et en droit et en valeur que nous. Donc, résumé, c'est une idéologie qui va du mépris de l'autre à la haine de l'autre et à la volonté de le détruire. Et entre les deux côtés du spectre, il y a des variantes. Par exemple, le fait de l'exclure directement ou indirectement, refuser de lui louer un logement, dire « je ne suis pas raciste, je peux très bien employer une personne qui est issue d'une autre culture. » Mais par contre, je ne veux pas que ma fille ou mon fils épouse une personne différente parce que je ne veux pas que ma descendance soit polluée par une race différente. Alors, c'est ça. Le racisme, c'est une idéologie et c'est un éventail et ça prend des formes brutales, radicales, primaires, mais des formes aussi beaucoup plus sournoises et presque invisibles. Et c'est celles-là qui sont dangereuses. Oui, mais parce qu'évidemment, avec cette explication-là, je comprends que moi, je pense que c'est dans les détails. Tu sais, mettons, je sais que j'avais, puis c'est vraiment bizarre parce que bon, dans toutes les familles, il y a des conflits, mais dans la mienne aussi, il y en a, je ne veux pas. Puis, je n'avais jamais pensé à aller consulter quelqu'un qui était spécialiste justement ou qui pouvait m'expliquer, c'est ça, les cultures, les échanges. Je n'ai jamais pensé à ça parce qu'on dirait que je ne donnais même pas d'importance. Puis non seulement ça, mais je n'ai pas souvent, une fois, j'ai eu une thérapeute qui était mexicaine. Mais on dirait, je n'avais jamais pensé à l'épuiser dans d'autres cultures. Puis c'est vraiment gênant, là. Mais je me disais, peut-être que cette personne-là, je ne sais pas ce que je vis ou elle ne comprend pas ce que je vis. Mais c'est complètement ridicule. On est tous des humains. On vit toutes les mêmes émotions. Je sais qu'on vit différentes choses. Puis d'une culture à l'autre, peut-être que le racisme vécu n'est pas pareil d'une place à l'autre. Puis c'est encore délicat, j'en ai encore de la misère à m'exprimer. Mais je trouve que ce n'est pas correct de ma part de penser, d'entrée de jeu, que quelqu'un de plus racisé que moi ne comprendrait pas ce que je vis. Je trouve que c'est déjà être... Je ne dévalorise pas. Je fais juste me dire qu'elle ne me comprendrait pas. Ce qui est déjà poche. C'est comme une émission conçue. Ça fait partie. Est-ce que ça fait partie du spectre des façons d'être raciste? Alors là encore, il faut être... Les mots sont importants. On a une chance extraordinaire. La langue française est riche. Elle peut décrire avec beaucoup de nuances et de subtilité les choses. Là, ce dont vous parlez, c'est des préjugés. Vous dites, j'ai peut-être des préjugés. Donc, des idées préconçues. Je me dis, je ne vais pas là parce que la personne ne va pas me comprendre. Mais un préjugé peut être positif ou négatif. On peut avoir un préjugé positif. Regardez ce que beaucoup de personnes d'origine asiatique nous disent. Elles disent, on en a marre. Les gens n'arrêtent pas de dire, nous, on est obéissants. On est de bons immigrants. On dit toujours oui. On est ponctuels. On travaille bien. Mais c'est un préjugé positif. Mais en même temps, c'est très lourd à porter. Parce qu'une personne asiatique originaire d'Asie a le droit aussi de ne pas vouloir être médecin ou avocat, a le droit de ne pas être… de nommer les conflits, de se mettre en colère. Donc, c'est un préjugé positif, mais qui, des fois, est agaçant pour la personne qui en est victime. Ou, des fois, ça peut être, au contraire, très valorisant. Mais il y a des préjugés qui sont négatifs. C'est-à-dire, je ne vais pas embaucher une personne afro-descendante parce qu'elle va venir en retard. Je ne vais pas embaucher un arabe parce qu'il va me demander un local de prière. Là, on est dans des préjugés négatifs. Ok, donc ça… Mais, ok, je pense que je ne comprends pas encore la différence entre un préjugé et du racisme. Parce que, pour moi, j'aurais dit ça, c'est du racisme. Justement. Alors, dans le préjugé négatif, négatif, quand on dit « je ne veux pas embaucher », là, on se dirige tranquillement vers le racisme. Parce que si j'ai des préjugés négatifs, donc je considère que cette personne, elle n'est pas mon égal, donc je vais l'exclure. Et si je l'exclus et je l'élimine et je la prive de ses droits à travailler, à avoir un logement, je commence à être dans le racisme. C'est-à-dire que je suis dans une idéologie qui exclut l'autre. D'accord ? Alors que le préjugé positif, il est plus sournois. Parce que des fois, ça aide les personnes. Vous savez, les gens qui disent « oh, faites venir des Européens au Canada, au Québec, ils sont comme nous. Ils ont la même tradition, ils vont bien s'intégrer. » C'est un préjugé positif. Et les Européens, ils en bénéficient. Ça les avantage. Parce que l'employeur, il va dire « ah oui, j'ai un problème de main-d'œuvre, je suis obligé d'aller chercher un immigrant, je vais choisir l'immigrant européen parce qu'il est plus proche de moi plutôt que l'immigrant africain. » Là, la personne européenne, elle bénéficie d'un préjugé positif qui, au contraire, au lieu de l'exclure, l'inclut, la favorise. Et pendant ce temps-là, la personne issue d'un pays du Sud, elle est victime d'un préjugé dépréciatif et elle est exclue. Donc, les préjugés, le préjugé, c'est le premier pas vers le racisme. D'accord ? Ça, c'est une chose. Maintenant, quand vous dites « si je vais voir un thérapeute » ou une thérapeute et je me dis « ce thérapeute ne me comprendra pas », c'est très différent. Si, par exemple, moi, je choisis un salon de coiffure, vous avez vu mes cheveux ? Ils sont magnifiques, d'ailleurs. Vous êtes gentils, ils sont comme ça. Je ne sais pas si c'est magnifique, mais en tout cas, ils sont juste comme ça. Bon. C'est sûr que je vais chercher un coiffure. Dans un premier temps, je vais avoir un préjugé. Je vais passer sur la rue Saint-Laurent devant un salon de coiffure. Je regarde par la fenêtre et je dis « il y a juste des gens qui ont des cheveux droits, des cheveux souples. Même les personnes qui ont les cheveux frisés, ce n'est pas aussi crépus que moi. Ces coiffeurs ne sauront pas travailler mes cheveux. Donc, je vais plutôt aller chercher sur Internet des coiffeurs qui sont habitués à travailler avec des cheveux comme les miens. Et quand, dans la vitrine, je vois des photos de cheveux comme les miens, j'ai confiance. Est-ce que c'est un préjugé ? Parce que la personne peut très bien coiffer des cheveux droits, mais en même temps, avoir appris à coiffer des cheveux comme les miens. Je ne le sais pas. Mais moi, j'ai un préjugé. Parce que je n'ai pas envie qu'on me démolisse mes cheveux. Donc, je ne prends pas de chance. Je ne prends pas de risque. D'accord ? Alors, voyez, on a tous des préjugés ou des biais. Mais si je rentre dans le salon et que je pose la question, peut-être qu'on va me dire « Ah non, moi, je ne coiffe pas des cheveux comme toi, mais j'ai quelqu'un qui est habitué à travailler des cheveux frisés. » Comme des couturiers qui disent « Moi, je ne travaille pas la soie. » Et d'autres qui disent « Moi, je ne travaille pas la soie. » Alors, voilà. Donc, ce n'est pas des préjugés, c'est juste un questionnement naturel. Donc, pour revenir au thérapeute, qu'ici, vous allez voir un thérapeute, qu'est-ce que vous faites ? Vous mettez vos tripes sur la table. Si vous mettez vos tripes sur la table devant quelqu'un et que vous pensez que cette personne ne comprendra pas ce que vous vivez, vous avez raison. Peut-être que la psychologue mexicaine va vous comprendre, mais peut-être aussi qu'elle ne vous comprendra pas. Et je vais retourner d'ailleurs le sablier. Est-ce que vous savez que moi, pendant les années 90, j'ai beaucoup fait d'expertise psycholégale à la DPJ. Et quand je voyais des familles où il y avait des problèmes de violence ou de négligence et que généralement, le psychologue recommande soit un placement en famille d'accueil, soit un placement en foyer de groupe, soit un retour dans le milieu familial avec un soutien pour rétablir les liens. Et quand on est, bien entendu, le soutien, qu'est-ce qu'on demandait ? Quand on savait que cette famille-là n'était pas tout à fait à l'aise avec les codes culturels d'ici, on recommandait un psychologue ou une psychologue qui soit au moins qui ait une certaine proximité culturelle. Ce n'est pas un préjugé, c'est une réponse à un besoin. on disait, si cette personne qui est haïtienne ou libanaise et qui, de toute évidence, dans sa façon de concevoir les relations par enfant, l'autorité, l'amour, est très imprégnée par sa culture, elle ne pourra pas se faire comprendre par une psychologue de 50 ans qui a été élevée dans un Québec où finalement, on est beaucoup dans l'autonomie de l'enfant, dans une certaine conception qui est très, très influencée par les méthodes non directives des années 70. Ce n'est pas un préjugé, c'est juste une façon de dire on va offrir à cette personne un accompagnateur en thérapie qui va être capable de comprendre ce qu'elle vit pour être capable de l'accompagner et pour la mettre suffisamment en confiance pour qu'elle lui dise les vraies affaires. Oui. Donc là, jusqu'à maintenant, je comprends que je ne suis pas nécessairement raciste, mais, envers moi ou envers d'autres, mais, je peux avoir certains préjugés parce que je ne me vois pas dévaloriser les gens. Je ne me reconnais pas là-dedans, ce n'est pas mon genre, je ne dévalorise pas la différence nécessairement, mais je pense que c'était dans la perception de ou justement de me dire c'était quoi mon besoin. Ça me réconforte un peu. Par contre, le fait de savoir que les préjugés, c'est quand même un début de racisme, c'est comme si je me questionne à savoir comment on fait pour se rendre compte qu'on a des préjugés parce que je ne m'en rendais pas compte à l'époque. Même en début de ce projet-ci, je ne m'en rendais pas compte. C'est difficile qu'on a un préjugé. Est-ce qu'on peut y aller avec votre culture d'origine? Est-ce que c'est indiscret ou on peut aller ailleurs si vous voulez? On pourrait faire l'exercice pour déconstruire vos préjugés si vous en avez. Le plus simple, ça serait avec les Libanais. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, on va ailleurs. On peut l'essayer puis au pire, on le fera avec un autre. D'accord. Parfait. Parce que comme vous avez dit au début, je ne me sens pas proche. Moi, je me sens beaucoup plus québécoise. Même s'il y a des Libanais qui sont ici depuis trois générations qui sont québécois en fait. Mais qu'est-ce qui vous donne l'impression que vous êtes plus proche de la culture dite québécoise, donc j'imagine québécoise dite de souche? Et comment vous imaginez, comment vous voyez la culture libanaise? Qu'est-ce qui vous attire et qu'est-ce qui vous rebute? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez proche et qu'est-ce qui fait que vous vous sentez loin? Ça va peut-être vous aider à prendre conscience de vos préjugés par rapport à votre culture d'origine. Ouh! C'est délicat! OK. Ce qui fait que je me sens loin, c'est que, bon ben, moi, quand j'étais plus jeune, il y a eu des situations familiales qui ont fait que j'ai pas connu beaucoup ma famille libanaise. Puis, chez moi, mes parents, quand ils étaient ensemble, tu sais, je pense que la culture libanaise, je l'ai connue par rapport à... Parce que chez nous, c'était catholique. Non, mais ça a été, mettons, j'ai fait ma première communion chez les catholiques libanais. Mais j'ai connu la nourriture, les recettes de bouffe un peu, puis c'est tout. Tu sais, la culture dominante, c'était vraiment la culture québécoise. Je parle pas arabe, puis pour moi, je pense que j'ai même pas idée c'est quoi la culture libanaise. Donc, est-ce que il y a quelque chose qui vous fait dire que vous auriez des préjugés envers les Libanais ou un autre groupe? Est-ce que vous pensez qu'il y a un groupe ethnique, puisqu'on parle de racisme, là, on parle pas de sexisme, on parle pas de transphobie, on parle pas de grossophobie, là, on parle de racisme. Est-ce qu'il y a un groupe ethnique envers lequel vous pensez que vous nourrissez des petits préjugés, là, des petits ou gros, là? Ben, veut, veut pas, étant donné que moi, j'ai pas, j'ai pas de relation avec mon père. On dirait qu'automatiquement, j'ai des amis femmes libanaises, mais j'ai pas d'amis hommes libanais. On dirait que je garde toujours un pas de recul. Vous pensez qu'ils sont machos? Machos, c'est-tu le bon mot? On dirait que je me dis qu'ils sont tous by the book. Tu sais, ils sont rigides. Rigides. D'accord. Les hommes libanais, pas les femmes libanaises? Ouais. Les hommes, C'est ma perception par rapport à ce que j'ai vu. Tu sais, chez nous, je peux avoir catégorisé mon père d'homme, mettons, rigide. puis, tu sais, ma mère, elle était-tu rigide? Non? C'est ça? Voyez, alors là, par exemple, on commence à mettre les mots, les choses ensemble. Donc, si je me trompe, corrigez-moi. Et si vous avez envie qu'on sorte du Liban parce que c'est votre vie privée, je ne veux pas vous entraîner quelque part où vous ne voulez pas, vous m'arrêtez. Donc là, ce que je comprends, c'est qu'à partir de la perception que vous avez de votre père qui était à vos yeux rigides, by the book comme vous dites, vous avez extrapolé aux hommes libanais ou en tout cas aux papas libanais et vous avez l'impression qu'ils sont plus rigides et que du côté de la culture de votre maman, on n'est plus permissif donc c'est plus cool. D'accord ? Ok. Donc, vous avez extrapolé. Donc déjà, il y a un élément qui peut des fois conduire au racisme. D'accord ? Ça ne conduit pas toujours l'extrapolation mais ça peut. Extrapoler à partir d'une expérience personnelle par exemple dire ben moi, mon père était comme ça puis moi, je pense qu'ils sont comme ça donc j'extrapole à partir d'une expérience personnelle. Ouais. Là, je vais prendre un autre exemple. ça ne veut pas dire que c'est votre cas mais je dis juste comment des fois l'extrapolation peut conduire au racisme mais pas toujours. Par exemple, le propriétaire qui dit ben moi, j'ai loué à des personnes immigrantes, j'ai loué à des noirs ou à des jeunes. Tiens. j'oublie les jeunes parce qu'on veut parler de racisme ici donc j'ai loué à des noirs ou j'ai loué à des arabes ou j'ai loué à des roms ou à des bons. Vous savez, les groupes qui sont souvent très stigmatisés. Ouais. Et moi, je n'avais aucun problème, je leur ai loué mon logement mais ça m'est arrivé deux fois et les deux fois, ils m'ont laissé mon logement dans un état lamentable. D'accord ? Donc, il extrapole et il dit ben moi, à partir de là, je ne loue plus aux noirs, je ne loue plus et ce n'est pas parce que je suis raciste, c'est parce que j'ai eu une mauvaise expérience. Donc, j'ai raison. Donc, l'opinion que j'ai d'eux, le préjugé que j'ai sur eux, ce n'est pas un préjugé, c'est une réalité puisque je l'ai vérifié. D'accord ? Alors que finalement, il va y avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes de la même origine qui peuvent louer chez lui qui vont payer leur loyer, qui vont lui laisser son logement dans un état impeccable mais lui, il pense, ou elle, la propriétaire, que le fait d'avoir vécu deux expériences négatives l'autorise à extrapoler à l'ensemble du groupe. Vous voyez ? C'est comme ça que ça commence. Ou ma fille a épousé une personne immigrante, un italien par exemple et finalement, il était macho, elle a souffert, elle était malheureuse. Alors moi, là, les Méditerranéens ou un grec, je ne veux plus rien savoir. Ok ? Donc ça existe, des gens comme ça qui ont des préjugés et qui deviennent carrément racistes envers ce groupe parce que quand tu commences à dire je ne veux plus rien savoir et je ne veux pas leur louer, je ne veux pas que mes enfants se marient avec, là, ça commence à être de l'exclusion et du racisme. D'accord ? par extrapolation. Alors, vous voyez, donc, c'est là qu'on glisse. C'est là qu'on glisse de juste une opinion qu'on a qui est plus ou moins validée à carrément on devient raciste. Si vous me dites, moi, là, je ne veux rien savoir des Libanais. Si un jour, un Libanais tombe amoureux de moi, oui, une Libanaise tombe amoureuse de moi, je vais tout de suite, je ne vais même pas essayer de la connaître, je vais dire non, je ne veux rien savoir. Là, c'est autre chose. Oui, je comprends. Je comprends. Vous voulez absolument que je pose un diagnostic de racisme sur vous, mais vous ne m'aurez pas, Mélanie. Vous ne m'aurez pas. Non, je blague, je blague. Je ne suis pas encore assez convaincue que vous êtes raciste. Non, mais en fait, ce n'est pas que moi, je suis convaincue que je suis raciste, c'est que je me demande si je suis raciste parce que, parce que je fais, veux, veux pas, mon but, c'est d'être consciente de ce que je fais, d'être consciente de comment je le fais. Ça, c'est mon objectif de vie. J'ai décidé que moi, j'aimerais ça être consciente et d'être en accord avec mes valeurs. Mais là, je me rends compte, plus j'essaie d'être consciente de ce que je vis, de ce que je fais, des décisions, de la façon que je vais aborder mon environnement, ma tête va me dire non, tu n'es pas raciste, mais par moment, je suis comme, oh, ça, c'est peut-être raciste, ça. Fait que là, on est en train de clarifier la perception, bien, en fait, la définition du racisme puis de voir, bon, évidemment, je ne suis pas quelqu'un qui, je ne vais pas, tu sais, en fait, je vais dire la phrase, je ne dévalorise pas nécessairement la différence, mais veux, veux pas, j'ai un biais qui va, tu sais, soit par rapport à mon père qui va faire que je vais dire, ah, bien, c'est ça, peut-être que les hommes libanais sont un peu rigides. En même temps, je pourrais très bien dire, mon père, c'est un entrepreneur, tu sais, c'était quelqu'un qui fonçait, qui était dans l'action, je pourrais aussi avoir un préjugé favorable. Tu sais, c'est que j'ai comme, mais en même temps, je suis en train de me dire c'est un peu de base que de juger la société en passant juste par mes parents, mais on dirait que des fois, c'est comme un filtre qui a beau être mince, mais il est là quand même. Oui, tout à fait, on a tous et toutes des biais inconscients, même quand on pense qu'on n'en a pas. Et souvent, souvent, c'est ça le danger, c'est de dire, moi, j'en ai pas. Et quand on n'en a pas, on n'est pas alerte. On pense que ce ne sont pas des biais, on pense que c'est la réalité. Le seul fait de dire, j'ai des biais, comme tout le monde, c'est déjà un premier geste de conscientisation et de prise de conscience. C'est déjà. Dire qu'on n'en a pas, c'est… Dire, j'ai pas de biais, c'est comme dire, j'ai pas d'émotion. Ben oui, c'est ça. Ben non. Mais il y a quand même des gens qui pensent qu'ils n'en ont pas, c'est ça qui est particulier. Mais, OK. Mais il y avait, il y avait eu au niveau de, tu sais, aux nouvelles, moi, je ne suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup les nouvelles, mais j'avais entendu dire que ça avait été nommé, non, 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 les gens ne sont pas racistes au Québec. non, il y a comme un genre de déni. Parce que si tout le monde a des biais, ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement, qu'ils amènent à une violence ou qu'ils amènent à de l'évitement. Probablement, mais je veux dire, c'est quoi, c'est être complètement inconscient de dire que ça n'existe pas. Ça ne se peut pas dire ça. Je veux dire, il faut vraiment être un peu ailleurs, complètement dans sa tête. Dans le fond, c'est pour ça que c'est important d'y aller doucement. Arriver et dire à des gens que vous êtes raciste, vous êtes raciste comme ça, dans l'ensemble, c'est une chose. Quand on décortique tranquillement, on commence par dire est-ce que vous avez des biais ? Conscient ou inconscient, parce qu'il y a des biais qui sont conscients. La personne qui vous dit je ne veux pas louer un tel groupe, ce n'est pas un biais inconscient, c'est un biais conscient, nommé, explicité et assumé. Les biais inconscients, c'est autre chose. C'est les biais inconscients, c'est la personne qui, sans s'en rendre compte, va monter dans l'autobus et va aller s'asseoir à côté d'une personne qui lui ressemble. D'accord ? Ou une personne qui voit, je ne sais pas, une personne avec un faciès. Des fois, on est dérangé des personnes lourdement handicapées. Puis les personnes montent dans l'autobus, elles sont un peu gênées ou dans le métro et vont s'asseoir ailleurs. Parce qu'elles ne savent pas comment composer avec cette différence-là. D'accord ? Donc, on a tous des biais. OK ? Et des fois, on pense que ce n'est pas des biais, c'est juste un malaise. C'est juste, on ne sait pas quoi faire avec cette différence. Mais quand on ne sait pas quoi faire avec une différence, c'est déjà un biais. D'accord ? Donc, on commence par dire est-ce qu'on a des biais. La deuxième chose qui est importante, c'est de commencer par soi-même. Parce que c'est sûr que c'est toujours facile d'accuser les autres d'être racistes et d'avoir des biais en disant que nous, on n'en a pas. Quand on commence, déjà soi-même, c'est l'exercice que vous faites, Mélanie. Vous pourriez très bien dire « Moi, je ne peux pas être raciste, mon père est libanais. » Vous pouvez juste dire ça, vous vous dédouanez, vous dites « Non, je ne peux pas, mon père est libanais, donc je ne suis pas raciste. » Les racistes, c'est les autres. Mais là, vous dites « J'ai peut-être des biais, puis finalement, je ne la connais pas tant que ça. Ma culture paternelle, etc. » Donc, une fois qu'on dit « Bon, ça, c'est un biais. » Ensuite, on dit « Ça, c'est un préjugé. » On a tous des préjugés. Et le racisme, il existe. Il a toujours existé. Il a toujours existé dans le temps, dans les époques, mais il existe aussi partout dans l'espace. Il n'y a pas un pays au monde où il n'y a pas de racisme. D'accord ? Ça existe même dans les pays d'origine de personnes qui sont victimes de racisme en Occident. Il y a du racisme en Inde, selon la couleur de la peau. Plus on est blanc, et plus on est riche, et plus on est bien vu dans la société. Ça existe en Haïti, ça existe dans le monde arabe. Ça existe au Brésil. Il y a une gradation de couleur. Bon, donc, reconnaître que ça a toujours existé dans le temps, donc à toutes les époques, et ça existe dans l'espace, dans tous les pays. Donc, déjà, les gens se calment, disent « Oh, OK. » Donc, ça existe partout. Donc, si j'accepte que j'ai des biais, des préjugés, et peut-être même une forme de racisme inconscient, je ne suis pas un monstre. D'accord ? Honnêtement, ça, c'est vraiment important de le nommer. parce que c'est... Je ne pense pas que je me tapais sur la tête à dire « monstre », mais ça me dérangeait. Mais là, merci de l'avoir comme nommé comme par étapes, c'est plus clair pour moi. Parce que c'est sûr, aujourd'hui, racisme, à quoi on pense ? Quand on dit racisme, on pense à George Floyd. Il n'y a personne qui a envie de s'identifier à quelqu'un qui, de manière consciente, inhumaine, a étouffé quelqu'un pendant de longues minutes, qui le suppliait d'arrêter, et qui l'a tuée. Parce que quand on vous dit racisme aujourd'hui, aujourd'hui, là, en 2021, c'est à ça que les gens pensent. Ils pensent à Joyce Chakwan, qu'elle était en train de mourir dans son lit et qu'il y a des personnes autour qui se moquaient d'elle, qui la ridiculisaient, qui la dénigraient. C'est à ça que les gens pensent. Personne, personne n'a envie d'être associé à ça. Personne. Alors que quand vous dites à la personne, je ne te dis pas que tu es capable demain d'aller étouffer quelqu'un ou d'aller tuer un malade dans son lit, je te dis que tu as peut-être des préjugés inconscients qui font que tu te prives d'aller à la rencontre de l'autre parce que tu as plus peur d'être dérangé par l'autre qu'envie de le connaître et de te laisser enrichir par lui. Et de l'enrichir aussi toi-même parce que tu es, parce que ça va dans les deux sens. C'est très important d'y aller comme ça, progressivement. parce que quand on y va frontalement, les racistes deviennent encore plus racistes et ceux qui ont juste des préjugés, des préjugés un peu… Vous savez, les préjugés un peu ordinaires qu'on a tous, ils n'ont pas envie d'être associés à la monstruosité et on n'est pas capable de discuter entre nous. Or, l'objectif de l'antiracisme, c'est d'évoluer chacun, chacun de nous faire un petit effort pour dire « je vais peut-être avoir moins de préjugés aujourd'hui que j'en avais hier. » Oui, tout à fait. Mais déjà, la phrase de ne pas aller vers l'autre parce qu'on a plus peur d'être dérangé par l'autre au lieu d'aller vers l'autre à la découverte puis dans l'apprentissage, c'est que c'est déjà puissant ça, c'est de le voir, c'est beaucoup plus léger, c'est plus doux, c'est de faire « ah ben oui, c'est vrai, pourquoi ? » Franchement, tu sais, il faut être conscient de ces choses-là. On dirait que moi, c'est quelque chose qui m'habitait comme phrase, mais juste de l'entendre puis de juste faire « ben oui, tu sais, c'est vrai que c'est comme un choix. Est-ce que je vais voir, est-ce que je choisis de ne pas aller là parce que j'ai peur d'être dérangé ou est-ce que je vais là parce que j'ai envie d'apprendre et de découvrir autre chose ? » C'est fou comment une des formes qui peut mener au racisme, c'est la peur. d'être dérangé. Comme si on n'était pas capable de se débrouiller avec ça ou de trouver les outils pour dire « ben voyons, je suis dérangé parce que c'est différent. » C'est ça que je trouve triste, c'est d'avoir peur d'être dérangé. Oui, et même, il y a des personnes qui n'ont pas eu d'expérience négative avec l'altérité mais qui ont juste peur parce qu'elles ont toujours vécu dans l'entre-soi. Vous savez, je préfère mon confort, je n'ai rien contre les autres, je ne les déteste pas, je ne les méprise pas mais je veux juste, moi, être chez moi. Il y a des gens qui disent ça, qui disent « je n'ai jamais eu d'expérience ni positive ni négative, je veux juste être tranquille. » Il y a des personnes qui vont dire « j'ai eu une expérience négative et malheureuse et je n'ai pas envie de la revivre. » Mais même ça, l'expérience négative, c'est comme en amour. Moi, je compare ça à l'amour. On a tous vécu des peines d'amour. La peine d'amour, dans les premiers temps, ça te donne envie de ne plus jamais aimer. Tu dis « je préfère être seule, n'aimer personne, manquer d'affection, ce n'est pas grave, je me trouverai d'autres sources d'affection, je vais me réfugier dans l'amitié, je vais m'acheter un chat. » Et à un moment donné, tu dis « soit je passe ma vie tout seule et je ne connaîtrai plus jamais l'amour, parce que j'ai été blessée et j'ai souffert, soit je prends le risque et je dis « le pire qui puisse m'arriver, c'est d'avoir encore une autre peine d'amour. Mais comme j'ai survécu à la première, je vais survivre à la deuxième. Et un jour, je vais peut-être trouver une relation où je vais m'épanouir. » C'est exactement pareil. avec le rapport interculturel. Oui, peut-être que j'ai loué à quelqu'un qui a saboté mon logement, mais si à un moment donné, je donne une chance à un autre, je vais peut-être découvrir que finalement, je m'étais privée d'un locataire idéal, d'un locataire modèle. Le travail, c'est pareil. Il est bien conscient. Quand on passe une entrevue d'embauche et qu'on est issu de la majorité, on a devant nous cinq candidats qui défilent et à la fin, on a le choix entre deux. Une personne qui est issue de la diversité et l'autre non. C'est sûr qu'on regarde, on est un employeur. On dit, demain matin, une de ces deux personnes va rentrer dans mon équipe. Et puis, il y en a une qui me ressemble. Elle a 35 ans, elle me fait penser à ma nièce. Tiens, j'ai confiance, elle me ressemble, je n'aurai pas de problème. Je ne vais pas être obligée de la décoder. Je comprends, je la comprends, on est du même monde. Et de l'autre, j'ai une personne qui a un accent, qui a une couleur, elle connaît très bien le métier, elle a un diplôme, elle est capable de parler de la job, mais il y a quelque chose à l'intérieur. Elle ne fait pas partie de mon monde, donc demain matin, je vais peut-être me retrouver avec une personne que je vais être obligée de décoder. Il va peut-être y avoir des conflits. Alors moi, je vais choisir celle avec laquelle je suis sûre que ça va rouler. Je n'aurai pas d'effort à faire. Mais peut-être que si je prends la chance de choisir l'autre, peut-être que je serai obligée de la décoder, peut-être pas, mais peut-être qu'elle va m'emmener ailleurs. Elle ne va pas être meilleure que l'autre candidate, mais elle va juste insuffler quelque chose dans mon équipe, un petit quelque chose, un petit pep qui va faire que moi, je vais être rendue ailleurs et l'équipe va être rendue ailleurs. Ça ne veut pas dire que l'autre personne n'était pas bonne, mais l'autre personne, elle va aller ailleurs dans un autre endroit et elle aura beaucoup plus de chance et de facilité parce qu'elle, elle est déjà, elle est dans son élément, elle est dans son monde. Alors, il y a des employeurs qui choisissent le risque et il y a des employeurs qui ne veulent pas prendre le risque. Mais c'est déjà quelque chose d'utiliser le mot risque. C'est fou, hein? Quand même. Il vaut mieux dire prendre la chance, en fait. C'est plus une chance qu'une risque. Mais c'est aussi un risque parce qu'il faut être franc dans la vie. C'est aussi un risque. Ce n'est pas parce que tu choisis quelqu'un de différent que ça va être le bonheur et ce n'est pas parce que tu choisis quelqu'un de différent que ça va être la catastrophe. C'est ça, la vie. Ben oui. Puis, ce n'est pas parce que tu choisis quelqu'un qui te ressemble que ça va nécessairement être le gros bonheur total ou, tu sais, ouais, c'est vraiment fascinant. C'est vraiment un gros sujet que j'avais peur d'aborder. Ça fait qu'il y a vraiment longtemps que j'y pense, mais je ne savais pas par où. Là, merci. Est-ce que ça... C'est doux. Je me sens moins stressée. J'aurais une question par rapport à l'expression le racisme systémique. Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? Alors, le racisme systémique, c'est la définition la plus consensuelle, en fait. C'est que c'est un racisme qui se traduit dans des organisations, dans les institutions, par des attitudes explicites ou implicites, conscientes ou inconscientes, et un enchevêtrement de pratiques, d'attitudes, de propos qui finissent par exclure des groupes particuliers, les autochtones, les personnes issues de minorités visibles, les femmes, les personnes en situation de handicap, donc des groupes précis. C'est ça. Et le racisme systémique, c'est une... Pourquoi ça fait couler tellement d'encre et ça suscite tellement de controverses? C'est parce qu'il y a une autre expression qui est utilisée aussi, c'est la discrimination systémique. Pour dire à peu près la même chose, la discrimination systémique, c'est un ensemble de... un enchevêtrement de pratiques, de comportements, de propos explicites, implicites, conscientes, inconscientes, qui sont inscrites dans les institutions, c'est un peu comme inscrits dans les murs, dans les cultures organisationnelles, et qui ont pour effet de rejeter non pas une personne ou deux personnes, mais des groupes. C'est-à-dire, quand on commence à regarder l'ADN de l'organisation, l'ADN, on dit, il y a un problème, il y a comme des groupes qui ne sont pas là. C'est une... La discrimination systémique a commencé beaucoup avec les femmes. Quand on a réalisé, par exemple, que dans des métiers non traditionnels, le génie, le domaine du génie, les ingénieurs, les métiers de la construction, la police, l'armée, les femmes n'entraient pas. On disait, dans l'ADN, ils viennent de l'armée, il y a quelque chose qui fait en sorte que les femmes ne viennent pas ou que les femmes qui entrent dans l'armée ou la police ne progressent pas. Par exemple, c'était la maternité. Dans ces organisations-là, c'était très difficile de prendre un congé de maternité dans les années 70 ou 80. Donc, pour entrer dans la police ou l'armée, il fallait renoncer à une vie familiale. Ensuite, la terminologie de la discrimination systémique, elle s'est élargie pour intégrer d'autres groupes. Les personnes en situation de handicap, les autochtones, les personnes issues de l'immigration récentes et moins récentes, les minorités visibles parce que la couleur est un facteur important. Donc, la discrimination systémique, ça inclut tout le monde. La discrimination systémique, ça inclut même aujourd'hui la grossophobie. effectivement, il y a un biais inconscient qui fait que quand tu passes une entrevue pour des métiers du marketing et de l'image, on va considérer que parce que tu n'as pas le poids considéré qui rentre dans les canons d'une certaine beauté, tu n'es pas faite pour un métier d'image alors qu'il y a des gens qui font des carrières de chanteuse, d'acteur avec un physique atypique. Donc, la discrimination systémique englobe tous les facteurs alors que le racisme systémique c'est juste envers la race et c'est pour ça que certaines personnes préfèrent utiliser le mot discrimination systémique parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui parlent de racisme systémique pour parler de grossophobie mais la grossophobie ça n'a rien à voir avec le racisme systémique ce n'est pas la race qui est en jeu alors que discrimination systémique ça englobe tout. Je comprends. Le racisme c'est autre chose. Le racisme c'est un problème en soi. il faut le régler en soi ça fait partie de la discrimination systémique mais c'est aussi un problème en soi donc il y a le racisme et il y a la discrimination systémique. Puis tout part de préjugés. ça part de préjugés ça part de la peur de l'autre ça part de l'extrapolation d'une expérience négative à l'ensemble d'un groupe ça part des fois c'est beaucoup plus grave que ça ça part des fois d'une idéologie carrément c'est-à-dire d'une volonté consciente qui n'a rien à voir avec l'ignorance qui n'a rien à voir avec les préjugés mais une volonté consciente d'éliminer de son champ de vision et de son univers des personnes appartenant à des groupes précis et là on est dans des idéologies d'extrême droite des idéologies suprémacistes etc. ouais non mais parce que c'est fascinant tu sais j'avais peur de ce sujet-là là on y va tranquillement vous êtes vraiment bonne pour m'amener tranquillement d'une couche à l'autre mais c'est tellement c'est comme si je me dis c'est vraiment gros ça a toujours été là mais est-ce qu'on peut avoir espoir tu sais chaque petite prise de conscience fait son chemin j'imagine chaque ça part de chaque personne chaque chaque pas qu'on va faire en disant ah je me rends compte que j'ai peur d'être dérangée par la différence et si j'apprenais à le voir autrement et je m'ouvrirais sur ah peut-être je vais apprendre quelque chose c'est en étant conscient que ça change oui et non dans le fond c'est toute la difficulté c'est pour ça que les gens qui parlent de racisme systémique sont beaucoup plus radicaux dans leur approche parce que pour eux c'est légitime et c'est compréhensible ils disent non on va pas commencer à travailler les gens un à un c'est comme nettoyer les écuries d'ogias c'est comme une goutte d'eau dans l'océan on va prendre le problème politiquement puis on va on va demander des lois des chartes des mesures juridiques des sanctions c'est bien tout ça et ils ont raison le problème c'est qu'on a déjà des lois on a déjà des chartes on a une charte des droits qui est interdit au Canada et au Québec on a des instruments de droits internationaux on a des conventions qui ont été ratifiées par beaucoup de pays occidentaux où il y a du racisme donc le fait de légiférer ne suffit pas non c'est ça clairement ça ne suffit pas parce qu'il y a quelque chose dans la nature humaine dans la nature humaine dans la condition humaine qui fait que le racisme change de cible change de il change de cible il se métamorphose il change de forme mais il ne disparaît pas quand on n'a pas de loi ben c'est pas grave les personnes minoritaires ne sont pas protégées donc on leur casse la gueule et on les élimine en toute impunité quand on a des lois ben on trouve des moyens beaucoup plus sournois et beaucoup plus subtils de les éliminer donc les lois ne suffisent pas les chartes ne suffisent pas la pédagogie ne suffit pas parce que les personnes qui ont de l'ouverture sont sont perméables à la pédagogie ce sont souvent des gens qui déjà au départ ne sont pas racistes ont des biais et des préjugés mais les vrais racistes là ils ne sont pas très ouverts à la pédagogie et à faire un exercice tranquillement même quand on les prend de manière très douce et très non confrontante donc pourquoi le racisme ne disparaîtra pas ce qu'on peut faire c'est rendre le dispositif de protection des minorités plus plus serré pour empêcher que des gens échappent aux mailles du filet enfin échappent aux mailles du filet regardez ce qui arrive aux Etats-Unis ils ont des lois pourtant il y a eu George Floyd regardez ce qui est arrivé ici avec Joyce Echaquan pourquoi est-ce que ça fait partie de la nature humaine c'est parce que le racisme est aussi étroitement lié à un autre problème c'est notre animalité le territoire on est des animaux on est des animaux la différence entre nous et les animaux à quatre pattes c'est que nous on a un langage plus sophistiqué les animaux aussi ont un langage mais nous le nôtre il est plus sophistiqué et on a développé des mécanismes un peu plus civilisés pour régler nos conflits ok c'est ce qui nous différencie des animaux on passe pas tout de suite à se donner des coups de griffe on finit par dériver là mais on commence pas par ça généralement donc le racisme c'est en lien direct avec notre animalité on est des prédateurs comme les animaux les plus forts ont tendance à agresser les plus faibles quand ils en ont les moyens quand les plus forts ont le pouvoir qu'est-ce qu'ils font ? ils excluent et ils dominent les plus faibles donc comme les prédateurs comme les animaux les animaux ont le sens des territoires les animaux peuvent être très gentils mais si on vient sur leur territoire donc gruger leur espace vital ils sortent leur griffe et surtout s'ils sont en train de manger leur gibier et qu'il y a quelqu'un qui approche là ils deviennent vraiment 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 mauvais c'est exactement pareil avec nous notre animalité on peut aimer les autres de loin mais quand ils viennent traverser nos frontières et demander asile ah tout à coup ils menacent notre territoire ils menacent aussi notre survie parce qu'ils vont manger un peu de notre gâteau et c'est là qu'on devient agressif et mauvais mais quand ils sont chez eux dans leur pays et qu'on les voit à la télévision ils ne nous dérangent pas quand on a des lois qui nous empêchent d'abuser de notre pouvoir on ne peut pas être des prédateurs mais quand on n'a pas de lois que faisaient les patrons il y a 40 ans ils ne contiennent pas toutes ces lois pour protéger les employés je ne t'aime pas dégage alors qu'aujourd'hui ils sont obligés de donner une raison avant de congédier quelqu'un donc ils ne peuvent plus se comporter en prédateurs moi je suis plus fou que toi je suis ton patron je te chasse je te vire et je n'ai pas d'explication à te donner alors on peut on peut essayer de contrôler notre animalité notre instinct de prédateur et notre façon violente de défendre notre territoire en se dotant de lois et en faisant un peu de pédagogie mais on n'éliminera jamais notre côté animal parce que ça fait partie de nous donc dans ce sens-là le racisme ne disparaîtra hélas jamais ok ok à ce moment-là étant donné qu'il y a un système de loi heureusement qui est là et qu'il y a une forme de pédagogie par rapport à tout ça tantôt vous avez mentionné j'aurais dû le noter mais vous avez mentionné que l'idéal ça serait qu'il y ait un renforcement au niveau de la protection si on accepte le fait que le racisme doit toujours exister dû à notre nature animale mais que les lois sont là qu'il y a une forme de pédagogie c'est quoi rendu là le renforcement de la protection ça ressemble à quoi ? de rester vigilant parce que les lois sont là quand vous prenez les chartes c'est écrit noir sur blanc article 10 de la charte québécoise article 15 qu'on n'a pas le droit qu'on n'a pas le droit de brimer les libertés et les droits fondamentaux d'une personne sur la base de la race l'origine éthique ou nationale le sexe l'identité de genre etc etc il y a 14 motifs donc ça existe ça existe dans les instruments de droits internationaux donc on ne peut pas on ne peut rien ajouter à ça ce qu'on peut faire par contre c'est être plus vigilant donc dire c'est pas fini ce n'est pas parce qu'on a les lois que le racisme n'existe pas vous savez ça c'est important on n'a pas parlé de race parce que dans les faits scientifiquement la race n'existe pas avec la race après la deuxième guerre mondiale les généticiens et les biologistes ont bien la science a bien bien démontré que la race scientifiquement n'existe pas c'est une n'a aucun fondement nous appartements il y a une seule race humaine et on se différencie par nos phénotypes selon selon les 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 espaces géographiques la race n'existe pas mais le racisme existe d'accord c'est pour ça que la race continue à être un motif interdit de discrimination la race n'existe pas mais le racisme existe donc de rester vigilant on peut comparer ça à la situation des femmes on peut dire au Québec au Canada les femmes travaillent elles occupent des emplois dans tous les domaines même des domaines traditionnellement réservés aux hommes on a des lois qui protègent les femmes on a des lois qui protègent les femmes vulnérables quand elles divorcent la loi sur le partage du patrimoine pour ne pas qu'elles se pauvrissent on a on a une loi très stricte sur le harcèlement sexuel on a défini d'ailleurs les agressions à caractère sexuel de manière beaucoup plus stricte c'est pas seulement le viol c'est aussi des agissements des propos et malgré ça regardez on en est au septième féminicide cette année alors donc c'est pas sur les lois qu'il faut agir c'est sur les mécanismes de prévention de prévention et peut-être aussi des sanctions plus sévères des sanctions plus sévères pour bien pour bien expliquer que c'est pas c'est plus possible que ce n'est pas acceptable dans nos sociétés mais je dis la prévention ça fait partie de la pédagogie un peu non dans le sens oui bien sûr je ne dis pas que la pédagogie n'est pas bonne je me définis comme une pédagogue je ne vais pas tirer dans mon propre débat c'est que c'est qu'il faut tellement comprendre le système de tout je parle pour être capable d'être pédagogue justement c'est qu'il faut comprendre oui je ne dis pas que la pédagogie il faut que ça je dis que ça ne suffit pas en faisant ça ne suffit c'est pas pareil dans le fond le racisme c'est comme tous les phénomènes de société c'est comme le décrochage scolaire c'est comme la santé pour être en bonne santé qu'est-ce qu'il faut faire il ne faut pas juste faire un bilan annuel et un examen sanguin pour voir est-ce qu'on a du cholestérol et puis est-ce qu'on a un cancer dormant il faut faire des bilans de santé il faut avoir un régime alimentaire équilibré il faut faire du sport de l'exercice et il faut avoir un bon sommeil il faut avoir une hygiène de vie saine c'est tout ça qui fait qu'on protège sa santé d'accord c'est pas juste la prévention dans le fond la prévention médicale c'est pareil pour le décrochage le décrochage scolaire si on agit juste sur la pauvreté on va peut-être prévenir une certaine forme de décrochage mais on préviendra pas le décrochage c'est des personnes qui viennent de familles riches il y a des jeunes de familles riches qui décrochent eux aussi ils ont le droit qu'on pense à eux et qu'on les empêche de décrocher d'accord donc si on agit juste sur la pauvreté et qu'on n'agit pas sur d'autres facteurs qui peuvent conduire au décrochage on ne règle rien le racisme c'est pareil il faut agir sur le terrain de la pédagogie la pédagogie est très utile pour des personnes qui se questionnent des gens qui ne sont peut-être pas dans le racisme violent, bête et méchant qui sont plus dans le questionnement qui disent est-ce que je suis raciste est-ce que j'ai juste des préjugés est-ce que je suis juste un peu comme tout le monde plus confortable avec des gens qui me ressemblent donc c'est pour ça que c'est très très important c'est fondamental d'expliquer ce qu'est le racisme et ce qu'il n'est pas quand on met tout sous le chapeau du racisme c'est comme quelqu'un qui arrive avec un cancer de la prostate et à qui on dit c'est le cancer généralisé puis on lui envoie de la chimio partout dans le corps on le tue c'est pareil quand le racisme quand c'est pas du racisme c'est pas du racisme et quand c'est du racisme c'est du racisme il faut être sévère mais quand c'est pas du racisme c'est pas du racisme non plus si c'est une maladresse si c'est un malentendu il faut accepter que c'est une maladresse ou un malentendu et quand c'est du racisme il faut pas être complaisant il faut accepter que c'est du racisme déjà ça poser un diagnostic c'est énorme et oui c'est important oui mais c'est énorme puis en même temps ça vient jouer sur la perception des gens ça vient jouer sur le langage choisi ça vient jouer sur le bagage de la personne qui le dit le bagage de la personne qui reçoit c'est que la perception de est-ce que c'est du racisme ou une maladresse je trouve que la limite elle est très mince il faut accepter aussi que des fois c'est une zone grise on sait pas vous savez même en médecine on dit que c'est une science exacte je choisis l'image parce que c'est important il y a des diagnostics qui sont flous on dit on est obligé d'investiguer on est pas sûr on est pas sûr si c'est un cancer grade A ou B on est pas sûr on va aller chercher un autre diagnostic imaginez dans une science qui se veut exacte où on est capable de mesurer au microscope et de faire des biopsies imaginez le racisme qui est un phénomène quand même on est plus dans le relationnel dans l'idéologique donc des fois c'est des zones grises et il faut accepter aussi que parfois c'est une zone grise et quand c'est une zone grise il faut des deux côtés celui qui pense être victime de racisme et celui qui est accusé accepter d'aller fouiller dans ce bac là qui est pas très confortable pour essayer de démêler tout ça donc c'est vraiment une première chose le diagnostic est très important et si c'est pas du racisme c'est important de rétablir la relation brisée il suffit pas de dire ah ben c'est pas du racisme tu vois tu m'as accusé à tort et puis t'es méchant non de rétablir cette relation brisée de dire il y avait peut-être quelque chose dans cette relation qui était pas sain et qu'il faut rétablir donc il faut agir sur le terrain de la pédagogie c'est sûr il faut agir sur le terrain thérapeutique il faut que les personnes qui vivent des choses puissent en parler librement il faut agir sur le terrain de la médiation il faut restaurer les liens brisés il faut agir sur le terrain juridique renforcer les protections quand elles sont pas suffisantes et il faut agir sur le terrain politique le militantisme c'est tout ça c'est tout ça à la fois et aucune aucune de ces solutions n'est mauvaise en elle-même et il faut aussi et ça c'est énorme c'est un c'est quelque chose que je trouve important de dire il faut aussi se respecter les uns les autres dans nos choix il y a des gens qui sont pas à l'aise dans le militantisme qui sont plus à l'aise dans la pédagogie il y a des gens il y a des gens qui sont pas à l'aise dans la judiciarisation ils veulent pas aller devant les tribunaux ils veulent régler les problèmes et les souffrances sur le terrain de la médiation et il faut que les gens se respectent les uns les autres il faut pas s'accuser se traiter de naïf d'idiot d'imbécile parce que nous parce que quelqu'un a choisi la médiation il y a des gens qui choisissent de pardonner ils ont le droit il faut pas les traiter d'imbécile et de naïf parce qu'ils ont pardonné il y a des gens qui choisissent d'aller devant la justice et de défendre leurs droits jusqu'au bout il faut pas les accuser d'être des agressifs et des méchants se respecter les uns les autres dans le choix de nos solutions et ça en ce moment c'est un gros problème au Québec et au Canada et à travers le monde même les antiracistes ne se respectent pas dans leur choix et il faut accepter qu'on peut être antiraciste de différentes manières et qu'il n'y a pas une manière qu'il faut dénigrer c'est la seule chose que je viens de dire c'est c'est tellement vaste comme terrain c'est tellement vaste c'est tellement pas plat c'est qu'il y a tellement de j'aime beaucoup le fait que vous avez dit qu'il faut accepter la zone grise parfois mais c'est aussi qu'il faut accepter que tout ça peut être vu perçu vécu ressenti dans des facettes différentes aussi tu sais à travers un regard différent c'est comme si ça me fait me prendre conscience que j'ai peut-être parfois un regard très serré ou j'ai une tendance à mettre des étiquettes même à des places où je pensais que j'en mettais pas ben j'en met pis c'est que ça me permet pas de voir la zone grise ou de l'accepter fait que merci beaucoup c'est un épisode qui va m'habiter pour un bon bout parce que parce que un merci pour la douceur des explications mais je suis contente d'avoir pu classer tout ça dans ma tête de voir justement les préjugés les préjugés défavorables favorables de prendre conscience de comment je peux percevoir les choses d'essayer de m'observer pis aller dans la décision au lieu de ne pas agir par peur de d'agir pour la découverte la connaissance tu sais l'ouverture de justement être consciente de quand je fais tout ça je vais y aller un petit morceau on dirait que je vais être obligée de nous réécouter honnêtement parce que c'est comme un gros melon d'eau tout ça pis il faut que j'y aille une petite bouchée à la fois parce que c'est que ça touche tellement de choses mais je me sens déjà plus allumée qu'en début j'ai la voix la différence on dirait que on dirait que je m'étais mis tout ça dans un étau parce que j'avais peur de me voir comme une mauvaise personne ou j'avais peur de me voir comme un monstre c'est gros mais Colin je pense que oui mais merci parce qu'on dirait ouh ça je dirais que ça remet les choses un peu en place ça va me permettre de me détendre puis d'avoir une autre réflexion beaucoup plus douce moins en ayant peur du sujet parce que j'imagine qu'il y a ça de face aux gens aussi c'est pas juste moi qui savais ça de face à plein nom ben vous savez quoi c'est peut-être aussi parce que c'est notre façon d'aborder les problèmes de société depuis quelque temps on est toujours dans le es-tu pour ou contre est-tu raciste ou anti-raciste es-tu pour ou contre je sais pas l'écriture inclusive et tu pour ou contre les signes religieux et tu pour ou contre alors on a toujours on arrive toujours on aborde toujours ces problèmes avec est-ce que je suis pour ou contre mais c'est terrible c'est terrible parce qu'à ce moment-là tu choisis un camp et tu dis que l'autre camp il est complètement dans le champ alors que si tu le prends autrement tu dis au lieu de dire est-ce que je suis pour ou contre je dis mais ceux qui sont pour pourquoi ils sont pour c'est quoi leur argument c'est quoi leur raisonnement et ceux qui sont contre pourquoi ils sont contre et c'est quoi leur raisonnement et là tout à coup tu vois que les deux il y a une légitimité mais qu'il y a peut-être un côté ou les deux côtés qui ont aussi des arguments qui n'ont pas d'allure parce que ce n'est pas des arguments donc tu élimines tout ce qui est excessif de la mauvaise foi des arguments des arguments pas très solides mais quand tu élimines tout ça et que tu gardes l'essentiel tu dis des deux côtés il y a de la légitimité puis des deux côtés les gens ne sont pas nécessairement mais il n'y a pas juste deux postures on n'est pas juste raciste ou antiraciste on n'est pas juste pour ou contre on peut être entre les deux puis on peut être parce qu'il n'y a pas juste des racistes et des antiracistes dans le monde il y a aussi des gens qui ne sont juste pas habitués à composer avec l'altérité parce qu'ils n'y ont pas été exposés et que l'altérité ce n'est pas quelque chose de naturel quand on se met en couple les premières années les premiers mois on est très amoureux on dit on s'aime on s'aime mais à un moment donné il y a des conflits et puis ce n'est pas parce qu'on n'aime plus l'autre qu'il y a des conflits c'est parce que tout à coup on partage le même territoire et puis il faut négocier plein de choses et que l'amour ne suffit pas c'est pareil pour le racisme et l'antiraciste il y a des racistes purs et durs et puis il n'y a rien à faire avec ce n'est pas qu'il n'y a rien à faire ils peuvent vivre une expérience de vie qui va peut-être les ouvrir personne n'est jamais foutu à jamais et les racistes vraiment racistes et il y a tous les gens qui se posent des questions qui se questionnent puis le fait qu'ils se questionnent peut-être que ça va les amener dans un sens ou dans l'autre peut-être que ça va les envoyer dans le camp des racistes ou peut-être qu'ils vont devenir des antiracistes parce qu'ils auront ils auront cheminé alors c'est juste ça peut-être que vous ne sortez pas d'ici avec des réponses parce que ce n'est pas l'objectif c'est plus de sortir avec des pistes de réflexion parce qu'il n'y en a pas il n'y en a pas de réponse vraiment des pistes de réflexion justement parce qu'on n'a pas abordé ce sujet sous l'angle de suis-je raciste ou pas parce que c'est pas c'est pas non non mais en fait je pense que je ne comprenais pas non plus je me disais est-ce que je suis raciste parce que c'était très de base comme réflexion là c'est comme si je viens d'avoir un paquet de portes qui viennent de s'ouvrir parce que je me trouvais un peu limitée aussi de me poser la question mais je ne savais pas par où passer fait que là c'est comme vous venez de me donner tellement d'outils pour être beaucoup plus accueillante envers moi puis envers mon senti ou mon regard ou mon cheminement c'est comme au lieu de dire je ne veux pas aller cheminer là au cas que je fasse ça tout croche je dis que ça se peut que je le fasse tout croche mais j'ai envie de le faire le cheminement par exemple merci honnêtement je ressens énormément de gratitude c'est comme si ça venait d'ouvrir quelque chose ça vient d'ouvrir c'est ça on dirait que ça vient d'ouvrir c'est que ça vient de m'arrêter ça vient de m'empêcher de me taper sur la tête ou de me voir pas fine avant d'ouvrir cette porte ça vient d'enlever ce frein là il est comme parti ça me fait beaucoup de bien je trouve ça parce que c'est tellement un terrain glissant où on n'ose jamais où il y a des trucs qu'on dit puis de voir la différence entre la maladresse le racisme c'est que j'ai tellement d'outils je ne peux pas tout résumer c'est impossible mais merci c'est tout ce que je veux dire merci je vais nous réécouter parce que je vois la différence entre Mélanie début de l'heure et maintenant c'est tellement pas le même sens si il y a des choses qui ne sont pas claires que vous voulez fouiller vous m'appelez n'importe quand ça me fera plaisir mais moi je tiens à vous remercier Mélanie je vous remercie d'abord de m'avoir fait confiance je vous remercie d'avoir été patiente avec moi parce que j'ai pris du temps à vous répondre je vous remercie d'avoir pris la peine de faire cet exercice avec moi parce qu'on a cheminé ensemble c'est pas un exposé je pense qu'on a réfléchi à voix haute la seule différence c'est que moi ça fait longtemps que je réfléchis sur ces questions c'est la seule différence c'est vraiment que je suis plus vieille mais dans le fond on n'a pas de réponse les lignes et l'autre donc je vous remercie de m'avoir donné cette occasion de réfléchir avec vous c'est un plaisir aussi pour moi donc moi aussi je vous remercie beaucoup ah ben ça me fait vraiment plaisir je suis tellement contente qu'on ait pu faire ça ensemble même que là je me dis j'arrive vous êtes autrice donnez-moi donc des titres de livres peut-être je vais vous les mettre dans le post parce que peut-être que ça vient d'ouvrir aussi l'intérêt le mien est déjà très ouvert mais peut-être ça vient d'ouvrir l'intérêt des gens aussi peut-être qu'on pourrait vous lire alors je suis l'auteur d'une trilogie sur le débat identitaire j'ai écrit un premier livre qui s'appelait un premier essai le vivre ensemble n'est pas un rince-bouche aux éditions édito j'en ai écrit un deuxième sur l'appropriation culturelle que j'ai appelé pas de chicane dans ma cabane et je viens de terminer le troisième qui va sortir en septembre cet automne et ça va clore ma trilogie sur le débat identitaire donc une trilogie identitaire aux éditions édito mais c'est fabuleux je mettrai les liens aussi si les gens veulent commander les livres un gros 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 merci Rachida vraiment c'était apaisant c'était beaucoup d'informations mais c'était apaisant encore un gros merci bonne fin de journée puis on se rappelle aux besoins c'était mon avis какой Bon 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 bon